... Bonsoir à tous, nous sommes au Carmel d'Abbeville où des religieuses cloîtrées ont vécu pendant près de 200 ans. C'est leur histoire, forcément très méconnue, que raconte actuellement une exposition à base d'archives encore jamais présentée au public. Romain Zecher, bonjour. Vous êtes directeur du pôle patrimoine. Est-ce que ça vous a étonné de découvrir qu'il y avait une ou des photographes à l'intérieur de ce Carmel qui par ailleurs étaient très clos sur le monde extérieur ? Beaucoup de photos qui nous ont été prêtées par l'ordre du Carmel. Ces photos proviennent quasiment essentiellement des archives du Carmel d'Abbeville. On voit des scènes de vie quotidienne, que ce soit une sœur qui est en train de cueillir des poires puisqu'on a un grand jardin ici, donc on produit des fruits et des légumes, des fleurs également, mais aussi des scènes de vie religieuses, liées à la prise d'habits, avec des photos assez émouvantes, mais aussi des scènes plus cocasses parfois puisqu'on voit que les sœurs se déguisent pour les saints innocents au mois de décembre. Vous avez collecté aussi le témoignage de deux sœurs, deux anciennes carmélites qui vivent encore aujourd'hui et qui vous ont parlé de cette époque. Sœur Marie-Pierre et Sœur Bernadette ont accepté effectivement de témoigner, de donner de longs interviews. Ils ont vraiment ouvert leurs souvenirs lors de ces interviews en évoquant tous les sujets un peu possibles et inimaginables qu'on a pu leur évoquer. C'est touchant finalement de palper l'histoire différemment. Là, on ne parle pas que du bâtiment, mais vraiment de cette vie de communauté qui est plus difficile à percevoir lorsqu'on vient visiter ici. Merci beaucoup, Romain Zéchert. Toujours à Abbeville, au musée Boucher de Perthes, cette fois à la rencontre d'un couple étonnant, designers d'objets en résine à la fin des années 80, Marie-Thérèse et Christian Mijon ont travaillé pour les plus grands couturiers avant de tourner le dos à l'industrie du luxe pour venir vivre leur seconde vie en Picardie-Maritime. Des bijoux pour Christian Lacroix, pour Yves Saint-Laurent, vus sur tous les podiums et portés par les plus grands mannequins. Toujours fabriqués en résine polyester, matériaux industriels à la base et sublimés par ce couple à la ville comme à l'atelier. Christian et Marie-Thérèse signent leur création Mijon et Mijon. Au début, on voulait travailler de le verre. Et donc on voulait de la magie, de la lumière, de la couleur, de la transparence, de choses comme ça. La légèreté. La légèreté, mais on s'est aperçu que pour le bijou, ça aurait été compliqué. Et quand on a trouvé la résine, ça a été tout de suite une révélation, en quelque sorte. On a quand même tendance à essorer les formes, quand même. À vouloir quelque chose d'intemporel. À essayer de chercher une sorte de primitivité, en même temps une sophistication. Et toujours dans une tension. Aujourd'hui, Mijon et Mijon ont tourné cette page. Elle est professeure de dessin, lui, régisseur du musée. Musée qui offre jusqu'au 20 novembre un écran à leur collection privée. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501